Bonsoir à tous et bienvenue dans l'émission au cœur de l'info. Prudy Council finira nous ce disement dans l'affaire Betamax lundi. Betamax qui exige 5,4 milliards rupis à State Trading Corporation d'ici 7 jours. Hier, une procédure de réclamation finit commencé à Stair qui marche à suivre. Zoom cet après-midi le plan légal économique qui l'impacte le consommateur contribuable. Nous pouvons faire le point dans l'émission Zordi Tantou. A mes côtés, pour co-animer l'émission, Jane Lechmaïa, bonsoir. Bonsoir à nous. Jane, c'est donc une bataille juridique qui ne durait depuis plusieurs temps. Oui, depuis 2015. Mais avant, nous pouvons faire un petit rappel qu'en mai 2007, le consultant, il vient de dire qu'ici Maurice, il peut gagner ce propre pétrolier. L'Ethpou économise énormément, soit jusqu'à 12,6 millions de dollars en suce de d'autres avantages. Après une initiative ratée, le gouvernement sollicite cette compagnie privée qui a montré l'intérêt dans ce secteur-là. Mais finalement, on a une seule proposition, la compagnie Betonics Limited, en collaboration avec Executive Shift Management Private Limited de Singapour. Et en mai 2009, un contrat of effortment proposé par Betamax est discuté avec la STC. Par qu'il émet plusieurs réserves lors de ce contrat-là, notamment par rapport à un partage de risque. Il est une compagnie qui a sollicité pour évaluer, pour étudier ce contrat-là. Et après deux ans, finalement, après une discussion ardue, Red Eagle finalement rentre en opération. Cependant, le 30 janvier 2015, le nouveau gouvernement place résilier le contrat en arguant qu'il comptera la panne-faire selon une procédure d'appel d'offres et qu'il panne-passe par Central Procurement Board et qu'il n'y a pas respecté le Public Procurement Act. Et depuis, comme on ne fait que dire à nous, il est dans une longue bataille juridique. Et là, en 2015, Betamax dépose une notification d'arbitrage auprès de la Cour d'arbitrage internationale de Singapour et une réclame d'un dommage. L'INGEN, en 2017, a une sentence arbitrale qui tombe en sauf avère. Et là, depuis, la STC est contestée. Et la Cour suprême annule sa sentence arbitrale là. Et c'était là, tout le corps du débat, que lundi, Pravi Kansil, il vient de dire que la Cour suprême patina la compétence nécessaire en la circonstance pour revoir sa sentence arbitrale là à nous. Donc là, nous pouvons faire le point avec l'avocat de Betamax, M. Rishi Persam. Et puis, nous pouvons en avoir aussi Jayan Chelem lors de l'émission. Et nous pouvons discuter avec M. Péniak. Et nous pouvons également en avoir une auditelle, pour avoir plus qu'il n'y a pas, vous appelez-nous le 208-59-99 ou le 208-49-99. Donc, nous pouvons reprendre avec l'émission après le temporaire pour nous écouter l'avocat de Betamax, M. Rishi Persam. A tout de suite. Routed in Mauritius, expanding to new lands, our boutique management firm serves entities and individuals worldwide for the sustainable growth of their assets. Nurturing relationships cast in trust, we've cultivated a remarkable clientele. A network of international partners and providers, all specialists in their fields. Our dynamic teams generate ingenious solutions adapted to clients' profiles. We maximize yields for rewarding harvests. Juris Tax. Let's grow together. Donc, nous pouvons discuter aujourd'hui de la décision du conseil privé qui tranchait le lundi 14 juin en faveur de firme Betamax concernant Enlity, ce qui oppose-li à State Trading Corporation. Et là, la State Trading Corporation peut retrouver-li à payer 5,7 milliards d'euros à la compagnie de l'homme d'affaires Vikram Benjen pour rupture de contrat. Et là, nous pouvons écouter justement l'avocat de Vikram Benjen, Betamax, un des avocats, M. Rishi Persam. Rishi Persam, bonjour. Bonjour, Jane. Avant qu'il nous prenne l'enseignement juridique de sa verdict qu'il nous a gagné lundi là, est-ce qu'il nous apprend qu'il nous fait une mise en demeure à l'instécé avec 7 jours comme paiement, est-ce que pas là encore mettre beaucoup de pression à une situation assez compliquée et complète ? Jane, inévitablement, avec le jugement du privé Camptil, il fallait absolument qu'on mette l'instécé en demeure parce qu'on ne peut commencer aucune procédure sans qu'effectivement nous ne mette l'instécé en demeure. Alors, il fallait bien commencer quelque part. C'était la prochaine étape inévitable. Exactement. Reste à savoir qu'on peut toujours, à partir de là, voir dans quelle mesure on peut accommoder. Mais on devait commencer quelque part. Et par rapport aux 7 jours, là, vous me dites de voir dans quelle mesure on peut accommoder. Donc, vous disposez d'une discussion avec soit la STC ou le gouvernement pour être flexible par rapport à sa délai de 7 jours qui paraît un petit peu, une grosse pression. Sujet effectivement avec l'aval du client. Bien évidemment. Donc, le client est d'accord, écoute, c'est possible. Oui. Et donc, là, on dit à nous, si toutefois, que la STC, vu que nous connaissons, il y a une liste de 3 millions réserves, il y a une situation assez difficile, il n'est pas capable de payer. Qui pour la prochaine haute démarche ? Est-ce qu'il y a beaucoup de questions prévenues ? On saisit bien de la STC ou il y a d'autres garanties ? Jean, dans le cas précis, je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a une garantie du gouvernement. Oui. Alors, dans la mesure où la STC n'a pas le moyen de payer Betamax, à ce moment-là, Betamax va devoir voir s'ils vont exécuter la garantie contre le gouvernement. Mais, écoute, ça implique une procédure nouvelle contre le gouvernement. Et là, c'est une bataille très, très longue qui nous fait gagner lundi, qui est un enseignement juridique qui nous est capable de retirer de ça. Et un parmi, nous tu peux discuter un petit peu plus tôt par rapport à l'étendue du pouvoir, par exemple, de la Cour suprême, qui tient à intervenir dans un jugement d'arbitrage. Ou tu peux donner un point de vue, Lola. Je veux dire, effectivement, ce qui est important, c'est non seulement le fait qu'aujourd'hui, le Privy Council donne l'arbitre raison sur la question d'interprétation des règlements qui tient exempté à Betamax. Mais le plus important, c'est que le Privy Council vient mettre tout le monde d'accord sur les pouvoirs de la Cour par rapport à la sentence arbitrale. Et dans le cas précis, si on rappelle bien, la STC a engueilli que la sentence était un contraire à l'ordre public. Et de ce fait, ça se donne lieu à un jugement de la Cour suprême qui vient dire que, premièrement, en matière d'interprétation des règlements, la Cour suprême avait donné des guerres de cause à la STC. Et puis, deuxièmement, la Cour suprême vient dire que la sentence a été contraire à l'ordre public. Et troisièmement, que de ce fait, la Cour suprême avait le pouvoir d'intervenir. Or, ce qu'il faut faire ressortir, c'est que le Privy Council vient dire que la Cour suprême aurait dû se demander en premier lieu s'il avait le pouvoir d'intervenir. Alors, dessus, puisque le Privy Council arrive à la conclusion que, parce qu'il n'y a aucune question d'ordre public, la Cour suprême n'avait pas le pouvoir de revoir la sentence arbitrale. Plus important, le Privy Council tient la possibilité. Arrête-là, parce qu'ayant arrivé à la conclusion que la Cour suprême n'avait pas le pouvoir de revoir la sentence arbitrale, le Privy Council aurait pu arrêter là. Mais ce qui est plus important, c'est que le Privy Council regarde l'interprétation des règlements sur lesquels les arguments de Betamax s'y reposaient. et le Privy Council arrive à la conclusion que le contrat d'affrêtement s'y exempte des procédures du PPA. Vous pensez qu'il est important, parce que c'était précisément cette interprétation qui s'y donne lieu à toutes sortes d'enquêtes criminelles. Souris-moi interrompue, Lola, justement, Maître Pessam. Est-ce que vous pouvez expliquer, nous, par rapport au fait que Betamax s'y exemptait du public procurement? Qu'est-ce que tu as l'implication et comment ça a joué dans ce jugement-là? Écoutez, dans la mesure où, comme la STC l'avait présenté, que le contrat d'affrêtement n'était pas exempté des procédures du PPA, de ce fait, cela aurait rendu non seulement Vikram Banjan, mais toutes les personnes qui étaient impliquées dans la conclusion du contrat passives d'être poursuivies aux criminels. Et si vous vous rappelez, la police, la police, la police, a initié une procédure criminelle, je crois, contre Vikram Banjan, et il y avait des ministres travaillistes à l'époque qui avaient été interrogés. Mais finalement, le directeur de procédure publique ayant le dossier en main avait conclu, avec raison, que le contrat d'affrêtement était exemple des procédures et qu'il n'y avait aucune offense criminelle. Maître Possum, une petite précision, vous avez dit que la STC, si la STC n'est pas capable de payer Betamax, elle a une garantie du gouvernement. Nous sommes capable de connaître un petit peu plus. Qui a une garantie, ça? Malheureusement, je n'ai pas la garantie devant moi, mais effectivement, on va devoir faire une demande auprès du gouvernement et dans l'éventualité, il y a un refus. À ce moment-là, on va devoir initier une procédure contre le gouvernement. Enfin, moi, je suis content de croire que, écoutez, le bon sens va prévaloir et toute cette litige arrivera à une fin bientôt. Bien évidemment, le gouvernement peut avoir d'autres... Cette seule option, c'est de payer, certes, mais les CAPAV trouvent d'autres moyens pour qu'une discussion dure un peu plus parce que là, peut-être que le gouvernement, dans sa situation de crise-là, n'a pas les mêmes moyens qu'on nous connaît à qui pointent une dette publique importante. C'est pour ça, je peux causer leur flexibilité. Est-ce que Betamax disposait pour être plus flexible avec la STC et le gouvernement? Je crois qu'il y a deux choses à dire. Premièrement, est-ce que Betamax serait disposé, comme on en a parlé plus tôt, de renvoyer l'échéance? Probablement, c'est possible, mais le seul problème, c'est qu'il faut noter, Jane, que chaque jour qui passe, c'est 400 000 euros de plus d'intérêt. Alors, ce n'est pas dans l'intérêt du gouvernement, surtout par le tax payer, qu'on renvoie l'échéance. Alors, peut-être que c'est dans l'intérêt de tout le monde qu'une fois pour tout, on règle ça. Maintenant, pour l'allume du logement du privé 40, le bon sens va prévaloir. Déjà que sur les 5,7 milliards, il y a beaucoup d'intérêt, de temps qu'il a été question de dollars, donc des valeurs à sondropie, c'est fait qu'il a note qu'il n'a encore augmenté. Exactement. Et il faut noter que dans les 5,7 milliards, cela n'inclut pas les frais encourus et par la STC et par Betamax, devant, non seulement la construction. Donc, le gouvernement, il y a un pays de plus, là, c'est ça, Clopédiano ? En sus des 5,7 milliards, il y aura les frais de la Cour suprême et les frais devant le privé 40, qui sera assez conséquent. Alors, raison pour laquelle, c'est mieux pour tout le monde qu'une fois pour tout, on règle ça. Il était question à un moment que le gouvernement n'a pas participé dans son arbitrage. Et donc, sur l'implication, qui est encore plus grave, n'est-ce pas, M. Puzzle ? Effectivement, le point à faire ressortir, c'est que le contrat d'affrêtement qui prévoit qu'en cas de litige, le litige sera référé à l'arbitrage. Oui. Et la façon dont moi, je vois les choses, c'est que si la STC avait refusé de participer à l'arbitrage, on pensait que la note aurait été beaucoup plus conséquente. Parce que, vis-à-vis de nous, il n'y aurait personne. En d'autres mots, ce n'est pas un arbitrage composé que de Betamax. Et il faut faire ressortir que la réclamation initiale était beaucoup plus de 150 millions de dollars et qu'ayant écouté les parties, l'arbitre avait conclu que Betamax avait droit à 115 millions de dollars. Oui. Alors, il aurait été impossible en suce de cela pour la STC de venir remettre en question son état arbitral, surtout qu'aujourd'hui, on sait que le président 45 vient de dire qu'il n'y avait aucune question d'autre public. Alors, moi, mon point de vue personnel, c'est que si la STC n'avait pas participé, la note aurait été beaucoup plus salée. Vous avez vécu des années avec une situation assez particulière dans une situation quand même vraiment délicate avec sa contrat de Betamax. Mais là, aujourd'hui, quel est votre regard qui vous protège quand tout ça est derrière vous ? Est-ce qu'on aurait pu éviter ça en ayant d'autres négociations au préalable au lieu de résiliation du contrat à l'époque ? J'aurais souhaité, disons, éviter tout débat politique. Mais écoutez, vous me dites qu'est-ce qu'on aurait pu faire ? On doit faire au-delà de l'aspect politique. Au-delà de l'aspect politique, on parle du contrat. Ce qui est important de noter, c'est qu'en janvier de 2015, il y avait eu des réunions entre les avocats de Betamax et le gouvernement. Des propositions avaient été faites pour trouver un genre de solution. Mais il est dommage qu'à cette époque, malheureusement, les propositions qui avaient été faites n'avaient pas été acceptées. C'est bien dommage parce que, effectivement, c'est pas approprié pour aller dans les détails des propositions, mais il y avait des propositions qui étaient très, très avantageuses. suffisamment raisonnables et avantageuses pour le gouvernement, plus que l'art qui peut passer à la caisse. Ah oui, oui, définitivement, définitivement. Et ces propositions avaient été faites et malheureusement, on n'arrive pas à une conclusion favorable pour tout le monde. Mais vous me demandez la question, est-ce qu'on aurait pu éviter ? Oui, on avait même fait des propositions, et il est malheureux que ces propositions n'avaient pas été considérées favorablement par le gouvernement. Et là, aujourd'hui, beaucoup la voix peut élever, il y a beaucoup de ministres de l'époque qui peut dire qu'ils n'ont pas été d'accord et nous puions apprendre aussi qu'il y a un avis du SLO qui dit qu'il n'a pas besoin de résilier sur ce contrat-là. Donc, quand nous avons tout cela, aujourd'hui, nous dire que c'était un affaire qu'il nous devait éviter. Effectivement, ayant été un officier du parquet, le gros avantage que vous avez quand vous êtes au parquet, vous êtes indépendant, vous avez la possibilité de vous exprimer indépendamment. Il y a eu des avis indépendants sur ce dossier-là. Vous êtes au courant. Effectivement, c'est important pour la postérité que le gouvernement écoute le parquet. Parce que, comme je vous dis, il me semble que les officiers du parquet exercent le travail dans un souci d'indépendance, dans une mentalité indépendante. C'est toujours bon que le gouvernement écoute le parquet. Nous trouvons la cour fin cause de 4,7 milliards et le matin la note de 5,4 milliards au prix. Finalement, combien est la STC pour Bizin en bourse Betamax ? Il y a une confusion dans ça. D'après nos calculs, je crois jusqu'à hier ou avant-hier, c'était environ de 5,7 milliards. mais il faut ajouter les frais devant la Cour suprême et le privé de 4,7 milliards. Il me semble que ce serait près des 6,7 milliards avec tous les frais. Et là, si l'affaire tordait, l'essence tordait encore plus. Exactement. Alors, c'est dans cette optique que vous pensez que nous mettez un terme à tout ça. La négociation, il les a commencé ou là, c'est juste en mise en demeure ou juste au niveau de la procédure légale ? Oui, il finit comme on se bat de négociation avec la STC. Écoutez, à ce jour, il n'y a rien qui a démarré mais j'espère que dans les jours à venir, on espère bien pouvoir peut-être parler avec les avocats du gouvernement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Finalement, c'était donc Maître Schipersam, avocat de Bétam, un des avocats de Bétamart, qui nous fait le point chier à la question. Oui, d'abord, Maître Schipersam dit que mettre la STC en demeure, c'était la prochaine étape avec l'éthique inévitable. Reste à savoir dans quelles mesures à accommoder mes sujets avec l'aval du client. Une autre question, c'était si STC n'est pas capable de payer. Dans le cas précis, il dit qu'il y a une garantie du gouvernement et ça implique une nouvelle procédure. Il y souhaitait le bon sens qui peut prévaloir. Concernant renvoi et échéance, il dit qu'il n'est pas dans l'intérêt de la State Trading Corporation pour faire ça. Concernant la Somme pour rembourser, donc mettre Richie Persom à la plus loin, il dit qu'il y a voisine les 6 milliards de roupies. Les pouplices qui 5,4 milliards de roupies qui font à cause de prendre en considération les autres frais devant la Cour suprême privée et en janvier 2015, il y a précisé qu'il tienne la réunion de gène. Il dit à cette époque qu'il fait une proposition et qu'une proposition est acceptée et donc la situation que nous retrouvons aujourd'hui est capable d'être évitée. 208-49-99 ou le 208-59-99 pour Zoban l'appel. Zoban commentaire aussi l'il a bienvenu dans nos pages Facebook DéfiMedia.info qui l'impact à sa dossier-là pour une à le consommateur contribuable. Après la pause, nous pour gagne l'occasion, écoute Jaïn Tchelom qui est secrétaire générale de la CIM. Cœur de l'info La suite dans quelques minutes Kik Advisory Services est un client-centric boutique advisory firm servicent clients across Africa, India, Dubai et Mauritius pour un large nombre d'industries. Our services Valuation M&A Advisory Fundraising Business Restructuring and Strategy Visit KikAdvisory.com for more details Kik Advisory Services focusing on corporate finance Kik Advisory Services focusing on corporate finance Visit KikAdvisory.com for more details À l'occasion de l'Euro 2020, Kader Electromeuble vous invite à venir faire de bonnes affaires grâce à ses soldes, défiant toute concurrence le bundle au feu comprenant un réfrigérateur de 35 litres une machine à laver 10 kilos et un four à micro-ondes de 25 litres à seulement 29 900 roupies De plus, profitez des prix sensationnels sur les Smart TV Hisense et les aspirateurs de la marque Candy Pressez-vous stock limité alors n'attendez plus visitez les 5 chourons de Kader Electromeuble à Routroyal Rosbell Routroyal Chemin Grenier Centre de Flac Pleine-Verte Port-Louis et à Beauvallon Livraison gratuite à travers l'île Toutes les offres sont sur le www.kdrelectromeuble.mu Appelez-nous sur le 627 2660 pour vos réservations Sous-titrage Société Radio-Canada 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 l'entreprise. Donc, dans l'instance-là, il y a 2.4 millions, 2.6 millions, 3.5 millions depuis CEB, puis il y a une autre partie depuis FSC, depuis MPA, etc. Mais, qu'est-ce que ça? Nous devons comprendre les affaires. Nous sommes pas capables de gagner des réserves en plus des gouvernements. Nous connaissons qu'il y a beaucoup de gouvernements qui permettent de faire ça. Mais il n'est pas correct qu'il empêche le développement de ce secteur-là. J'ai dit où l'on est dans l'instance, ça qu'ils m'ont pas trouvé, moi, comment le gouvernement fait une périmétrie, et il paraît qu'ils ne sont pas balancés, se dettent beaucoup plus que ce qu'ils ont bêtis à l'été, avec sa grande économie, ses ex-ministres des finances et tout, mais il n'est pas possible qu'ils n'ont pas fait une prévision pour qu'ils possibitent ce qu'ils appellent contingencies, ou pas de faire prévision pour qu'ils étaient dans l'affaire Betamax, il y a une grande possibilité qu'ils n'ont pas fait perdu, et de ce fait, nous n'ont pas tout ce réserve-là pour le moment, en attendant que, n'importe comment, n'importe comment, même de sa réserve-là, dans ce temps-là, qui s'en a qui ne fait rien de sa réserve-là ? C'est ce qu'ils consomment, ils font payer à la pompe. C'est nous qui font faire sa réserve-là arriver. Ils rentrent dans la qu'est-ce que c'est, c'est qu'il y a une localiste qui peut ramasser de l'argent, l'effet vendre l'essence à la pompe, et que le gouvernement met dans ce temps-là. OK ? Mais c'est nous qui contribuons à tout ça. Et c'est nous, les gens, qui peuvent servir pour l'incompétence et la vengeance politique de nos gouvernants, qui peuvent même la présence d'esprit, et qui sont capables d'être pris par le divan, qui sont capables de faire des problèmes. Et très probablement, je pense qu'il y a une grande possibilité. Même 50-50, vous pouvez payer. Vous faites une provision dans le budget, le côté STC, les autres tranquilles. Vous trouvez qu'encore une fois, comme toujours, c'est les consommateurs qui vont continuer à payer. Justement, hier, l'ancien Premier ministre, Naveen Ramgoulam, vient dire qu'il est le plus grand perdant, c'est le contribuable. Qu'est-ce que c'est ça pour l'impact de l'eau ? Dans quelle façon ? L'impact contribuable, c'est bon, c'est qui peut payer les taxes, n'est-ce pas ? Et les consommateurs ? Les consommateurs. Moi, je me trouve plus directement, c'est les consommateurs. Maintenant, l'impact qu'il s'approuve, il y a contribuable de ce côté-là, comment on balance ce budget-là, par un petit peu au divan ? Et moi, je me trouve, c'est peut-être, vous connaissez dans toutes ces affaires-là, il est beaucoup trop facile, certainement, pour qu'il nous dédouane. Nous vous rappellons bien qu'il, quand il s'agissait de donner ce contrat-là, il paraît que ce contrat-là fait une donnée, et peut-être, peut-être avec un certain avantage, à un compagnie qui s'approche avec le pouvoir de l'euro. Tout gouvernement fait ça, qu'il n'y a pas de bonnes affaires, voilà ça qui est arrivé aujourd'hui. Mais c'est clair qu'une partie, une plus grande partie là-dedans, pour moi, peut-être presque 95%, c'est des consommateurs des produits pétroliers qui peuvent acheter la pompe, c'est STC qui soutient ça aux jeunes. Et le financement de sa paiement-là, il pourrait vivre à de nouvelles taxes, comme Eric Neng, c'est une bonne option. Donc là encore, nous payons beaucoup de manœuvre pour financer ça, d'autant qu'il nous connaît là, grand débat en ce moment, par rapport à la dette publique qui est déjà élevée, et du déficit budgétaire, décidément, on peut discuter dans le Parlement en ce moment. Donc la question se pose, comment nous pouvons financer ? Nous financer ça dès qu'il nous a vous payé, là, par rapport à Betamax. Comment nous vous trouvons pas de moyens pour faire ça ? Connaissons un peu la manière que STC fait une opérée. Quand nous guettons le hedging, n'est-ce pas ? C'est là un grand pet qui nous dit faire le hedging. Là-là, qu'est-ce que STC fait une faire ? STC fait une mette une hedging taxe. Et donc, là nous guettons ça, je fais une hedging contribution, le hedging. Et encore une fois, moi vous y allez, c'est plus qu'il est contribuable pour moi, de manière que je connais depuis des années. Je peux suivre ce dossier, le produit pétrolier là. C'est le consommateur des produits pétroliers qui est dans le propriétaire, ou bien ce qui est dans le compagnie, qui est dans le véhicule, qui servit diesel, qui servit l'essence. Et c'est ça, là, qui vous payez. Parce que qui est un STC fait ? Un STC, d'année en année, ça a coûté ça. L'année dernière, le prix de l'essence fait une dégringoulée sur le marché mondial. Et nous, nous nous demandons au niveau de la CIM, nous nous disons comme ça, mais faire, c'est faire un ajustement vers la baisse. Le gouvernement qui fait une fée, une grosse loge, une rentrée, il mette quatre roupies de Covid Fund. Il crée un fonds là tout de suite. Il mette quatre roupies de Covid Fund. Donc, il y a un fonds qui pour créer, qui pour continuer, cette qualité-là. Et STC pour réussir à masser l'eau, on ne plie pas du vent, mais il est pour faire, il est pour puiser, depuis mon poste, mon consommateur, pour les pays, sa dette qui est là-là. Moi, là, le gouvernement, il a trouvé le moyen. Au-delà des milliards qu'il y a, ça, c'est certainement, il doit retourner à STC. Il n'est pas pour qu'il n'y a pas 2,4 millions. Il n'y a pas pour qu'il n'y a pas pour qu'il n'y a pas pour le moment. Donc, sa réserve-là, c'est-à-dire qu'il est pour payer les dettes de la STC vis-à-vis de Betamax. Et probablement aussi, la Côte peut-être, David Ramgoulam, qui n'a pas une raison aussi, qu'il ne fera pas de contribuables aussi pour les gens qui sont sortis avec le gouvernement pour qu'il n'y a pas d'être là. Et dans la structure de prix, quand on connaît le prix d'essence, il n'y a plus qu'à part d'autres additionnels qui sont déjà très taxés. Ah, mais parce qu'il est déjà parce que dans l'intervalle de mois, c'est 6 roupies d'augmentation, n'est-ce pas ? Oui. Il y a à peu près 4 roupies qui nous tiennent à quelque temps de cela. Et même toute la structure de prix, toute la structure de prix, les boucles de l'eau. Toute la structure de prix est à vous voir. Vous n'êtes pas capable de continuer à puiser les consommateurs continuellement comme ça. Vous pouvez finir les autres. Au-delà du fait qu'il y a là prenant l'impact de prix de l'essence et du diesel qui prenaient l'effet dans les autres secteurs de l'économie. À l'époque, vous mettez en position contre le contrat de Betamax. Donc là, sa situation aujourd'hui a quelque part de nous raison. Ah bien, qu'est-ce que c'est ? Nous faisons le contrat de Betamax à l'époque. Je vous rappelle bien. Je vous connais beaucoup. Je vous ai intervenu à l'au-là. Et nous, nous nous présentons tout. Le gouvernement nous présentons tout. Nous présentons tout. Nous présentons tout. Et même la Cour suprême nous faisons une proposition avec un jugement que le gouvernement tient à raison. Nous présentons tellement un récit qui détermine beaucoup l'affaire. c'est qu'on croit qu'il a perdu la bonne direction. Alors, les autres sont des cloches qu'ils connaissent à travers les consultants, à travers les grands légistes, et les gens qui connaissent les contrats internationaux et les contrats qu'ils signent internationalement pour l'arrangement qu'ils apparaissent. nous présentons que le gouvernement n'est pas au courant de tout ça. Si le gouvernement n'est pas au courant pour un pays comme Maurice qui peut naviguer supposément des périodes navigues de grandes idées avec Global Fund, des périodes de finance, des affaires de finance internationales, la Cour des Grands, les périodes jouées, nous présentons qu'il n'y ait qu'il n'y ait pas de pouvoir. de la Cour des Grands, mais quand on joue dans la Cour des Grands, ou un pays où on a, on dirait que c'est la loi, c'est la loi, quelque chose, faire où ? Legal based, ou la loi qui détermine, ou l'approche légale, donc avec l'international, on va la respecter, le côté légal, et puis finalement, il y a des conséquences, je vous le dis, à la sécurité. Je vous le dis, est-ce que vous pensez que le gouvernement a fini comment s'entame une négociation avec Betamax, pour que est-ce qu'il est capable ? Dans quelle façon est-ce qu'il est capable de trouver une solution ? Nous connaissons une décision finie. Est-ce que vous pensez qu'il est capable d'entamer une discussion entre la STC, le gouvernement et Betamax ? Pour que est-ce qu'il est capable à faire ? Quand on est arrivé là, le gouvernement, il finit, ça qui est arrivé, la balle est parti, il finit d'arriver. Et, pour moi, ce qui est important, c'est que le gouvernement n'a pas mis une prise d'impostes consommateurs en gros pour faire payer. Mais, et, et, qui est là, c'est capable de négocier pour trouver les autres changements. quatrièmement, est-ce qu'il y a un budget qui nous fait présenter avec mon parcours combien de projets à plus de 100 millions d'euros ? Et là, c'est un projet qui nous est capable de mettre des côtés pour qu'il n'y a pas de trouver leurs ans, même qu'il est allé le 3 ans, pour qu'il n'y a pas de payer. Bandit, qui est un instance international, le public council, dernier recours, je sais ce qu'il était capable, qu'il n'y a de l'avant, et qu'il fait une condamnée de nous pour payer, pour payer. Donc, vous payez, nous vous a payé. C'est un projet qui nous capable de mettre des côtés, d'après moi, et c'est un réservoir et tout le côté qui était, et le gouvernement veut le reconnaître, reconnaître qu'il arrive un moment, il y a une situation qu'il n'y a pas d'atteindre, c'est pour qu'elles sont critiques, les besoins font un sommet à culpa, les besoins, pour moi, c'est important, un éditorialisme qu'il n'y a pas qu'un rôle payé comme ça. Les besoins sont qui nous réalisent, qui dépendent de notre faute, de notre faute grave, un peu ordonnement, en quelque sorte, qu'on voit le bon sens, et qu'il n'y a pas de ses conséquences et nous faisons payer. Le gouvernement, c'est tout à l'heure qui veut dire qu'il n'y a rien et qu'il n'y a rien qui est arrivé, mal calculé, et là, nous pouvons essayer de rectifier, nous pouvons faire la transparence, et nous faire certainement une négociation avec le groupe Betamax, qui n'est pas incapable, et là, je l'approche qui dans 7 jours paie tout. Vous pouvez dire que le gouvernement n'est pas plus dans la poche consommateur, pour faire ce paiement, mais qui, qui option a devant le gouvernement ? C'est ça, combien de projets dans ce gouvernement, qui, moi, il y a une bonne affaire, il n'y a plus, pas le seul, mais je me rappelle, dans nos propositions pré-budgétaires, il n'y a pas de projets, infrastructures, inutiles. nous, il y a 4 milliards, on peut donner, et je te connais bien qu'il est assez pour une position contre le métro, nous, encore, on a la même position au métro, c'est-à-dire que là, on a 4 milliards pour faire une extension au métro, quand on va finir, un autre, l'a dit, le coeur pipe, on peut aller 4 milliards en piste au métro, on peut aller les autres projets qui, peut-être, pas aussi, n'est pas nécessaire, on peut rendre un projet d'infrastructure qui coûteux, terrible, comme un budget, et pourtant, c'est ce qu'il nous trouvait. Donc, beaucoup, beaucoup, on se choquait par ça, avec l'état qui nous était, la chance des projets d'infrastructure, beaucoup de pays sont faits alors, l'Amérique est faits en 2008, donc on est aussi la Chine, mais c'est le pays qui est un capital, l'Amérique, ils n'ont pas les primes sur le l'eau, ils continuent les primes de l'eau, ils ne peuvent pas augmenter les produits qui ne sont capables à faire, la Chine, il finit un cumul, une réserve extraordinaire, qui, les capables, lancer mon projet infractureux énorme. Mais ce qui Maurice, avec une tête qui nous prend, d'Europe. Nous sommes un pays qui paye un revenu du débat de l'euro, une industrie touristique qui a fait nous, qui n'a pas fait de travail depuis l'année dernière. Et nous avons là, nous avons lancé net complètement avec un projet infrastructurel pour nous lancer à travers la croissance, donc à travers le projet, à travers le pays. Et puis nous avons lancé pour gagner un peu de travail, nous avons lancé pour faire de la consommation et nous avons la taxe pour augmenter. Mais est-ce qu'il y a autant de projets d'utiliser? J'ai un autre point. La STC est tout le temps au-delà de l'actualité. L'année dernière, c'est un problème de l'emergency procurement. Là, nous nous retrouvons pour une histoire de contrat, une longue histoire de plusieurs années qui finalement aboutit à une dette énorme lors de ses épaules. Une cause souvent, ça dossier de la STC. Là, une réforme urgent, n'est-ce pas? Pour revoir toute sa structure au niveau de la FTC et tout le système dans lequel il est évolué. J'espère que le nouveau directeur qui nous a gagné, dans la personne de M. Servant Singh, qui est capable de proposer. Mais définitivement, mon pensée, vous connaissez, il y a un STC, il y a tellement de choses qui, d'ailleurs, la FIM, nous peut demander une rencontre avec le directeur, c'est qu'il y a beaucoup de choses à faire dans la manière que le pays a provisionné et dans la transparence totale autour de M. Servant Singh. Je me rappelle un seul ministre qui a fait une transparence, qui, moi, me rappelle, autour d'un contrat qui a fait un contrat public, l'eau de procuration. C'était le feu, le ministre Jayan Qatari. L'eau est un contrat de riz. Les chiffres, ils rendent sa procuration, ça se fait, ils rendent sa publique. C'est l'affaire. Mais le bizarre, pour moi, c'est important pour rendre tout public. Il y a tellement de belles affaires qui restent cachées. Et dans beaucoup, là, nous m'étendons, il y a beaucoup de projets, là, où il y a le discours du budget, où il y a beaucoup de compagnies para-étatiques, et vous pensez, c'est ça, quatre state-owned enterprises, là, qui est pour le financer, ce qui est le plus moderne, là. Et ces semaines-là, vous pensez, 11,4 millions d'euros, puis, en fait, c'est ces semaines-là qui font la finance. Toutes les réserves qui font la finance, qui font la finance, pour le faire la finance. Alors, qui utilise la finance, peut-être, si vous avez l'esprit d'électricité, si vous avez l'esprit d'essence, etc. La réforme, vous avez vigné. Pour qu'il y ait, vous laissez votre compagnie là, vous rendre tout transparent, la bonne gouvernance, et puis, vous mettez des mondes qui misent, dans la place qui misent. Malheureusement, on ne trouve trop bien qu'il y ait des mondes qui demandent place, ces mondes politiques, et par la hauteur de postes qu'ils ont occupés, à certaines exceptions précédentes, définitivement, et puis, finalement, de faire quelque chose pour faire plaisir aux gouvernants. Donc, il y a là où il y a l'ingérence politique, partout, et ça fait que ce pays-là peut souffrir. Et avec la corruption qui finit dans l'année dernière, de mon allocation de contrats, pendant la pandémie, j'ai eu une affaire de santé, et nous, de Pétro, ça fait de continuer encore, un rapport du directeur de l'audit, qui dirait, comme ça, il n'y a pas un renseignement, le CFCT Caméra, entre la police, et que, le gouvernement, c'était comme, tous les D, elle est une institution gouvernementale, elle lutte une compagnie, la majorité, une bonne partie, la majorité, là-dedans, appartenir à le financement de l'État, à l'action de l'État, et qui, en deçà dès là, le rapport de l'audit, pas capable de accès, mais quand on quitte tout ça, nous posons la question, est-ce que ça peut changer ? Nous disons, oui, mais avec le gouvernement, qui nous est, avec le danger, qui nous est, dans tout ça, c'est qu'il est tellement facile, pour les fassures, de la faute, de différents gouvernements, avec le contrôle, qui est jeté, sur une partie, de la population, qui amène la majorité, des votes, d'un pays, à travers la MBC. Giant Chilhem, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Nous payons donc, discute le verdict du Private Council, en faveur du Betamark, que STC Pébizin paye, jusqu'à presque 6 milliards roupis, à cette compagnie-là, pour, à l'origine, les ruptures de contrats, en 2017. Donc là, nous rappelle, Bernadine Diak, qu'il ne sollicite l'ASTC, mais en vain, selon une source de l'ASTC, du conseil d'administration de l'ASTC, l'épouse de Pébizin, qui est toujours en négociation, avec le gouvernement, et que la situation est compliquée, et c'est une situation inédite, mais, bien évidemment, nous ne pouvons pas gagner personne pour intervenir au cours de notre émission. Nous aussi sollicitons les autorités sur ce dossier-là, mais là aussi encore, nous avons une tentative, ils ne viennent pas. Donc, selon lui, c'est un consommateur de produits pétroliers. Le gouvernement, l'idée, ne dise pas, puise dans le poste consommateur, et l'idée, qui tout, ne dise pas, dans la transparence, et quand nous finnons, posons les questions, nous, qui moyens, le gouvernement, et là, pour faire le remboursement, l'idée, et l'exemple, qui, Jane Tchellum, donnez, c'est Lydia Bizein-Pahal, dans mon projet, qui écoute terrible. Voilà, pour l'intervention de Jane Tchellum, nous, on ne peut pas une pause, ce n'est pas l'appel, ce n'est pas la téléphonie, nous, le 208 49 99, ou le 59 99, après la pause, nous, 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 l'occasion, écoute l'économiste, Eric Ning. Au cœur de l'info, la suite, au cœur de l'info, la suite, dans quelques minutes. Galaxy Upgrade Your Lifestyle Sous-titrage ST' 501 Et ce sont les dernières minutes d'arrêt de jeu de cette finale de l'Euro 2020 et toutes les cartes sont encore sur la table chez Winners. Au superbe promo, il passe au rayon céréale avec la boîte de 430 grammes de Witabix Whole Wheat à 104 rupi 95, les 100 grammes de Nescafé Ricofi à 54 rupi 95, les 5 kilos de Alishan Superba 11 21 basse bâtie à 299 rupi 95 avec un shopping bag cadeau. Winners, toujours plus près de vous. Sous-titrage ST' 501 Sparkle Your Lifestyle Kik Advisory Services is a client-centric boutique advisory firm servicing clients across Africa, India, Dubai and Mauritius for a large number of industries. Our services, valuation, M&A advisory, fundraising, business restructuring and strategy. Visit kikadvisory.com for more details. Kik Advisory Services focusing on corporate finance. Kik Advisory Services focusing on corporate finance. Visit kikadvisory.com for more details. Au cœur de l'enfant, la suite. Un verdict du privé qu'antimine tombé lundi dernier en faveur de Betamax par rapport à, entre autres, par rapport à une rupture de contrat qui n'a lieu en 2015 par le gouvernement. Et là, l'incontesté, l'incontesté, dans l'arbitrage à Singapour. Et puis, il y a la Cour suprême qui annule la décision, la sentence arbitrale. Et depuis, il y a une longue bataille juridique qui aboutit à la décision du Private Council lundi. À nous, et là, nous pourrons-nous l'implication économique avec Eric Ning, économiste. Oui, donc, nous fons entretenir nous cet après-midi avec l'économiste Eric Ning. Liffin donne ce point de vue qui l'impact sur ce dossier-là et nous l'économie. Eric Ning, bonjour. Bonjour, oui. Alors, gros débat en ce moment sur le déficit budgétaire et la dette publiée. Comment Betamax pour rendre sa situation-là encore plus difficile? Bon, mon compte est clair que la Statonic Corporation n'a pas suffisamment de réserve pour rembourse Betamax quelques 5,4 millions de roupies. D'abord, on vient de dire que dans le budget qui vient d'être présenté, le ministère des Finances compte pour prendre 2,4 millions de roupies de réserve de la STC. Donc, cette situation lie encore aussi au niveau du ministre des Finances à la situation peut-être compliquée. La Lippa, pourquoi ne pas faire ça? Exactement. Il ne faut pas faire faire 2,4 millions de réserve quand la STC lie même lie entre 5,4 millions pour payer Betamax. Donc, en conséquence, le déficit budgétaire lie même pour continuer augmenter. Et bien sûr, quand le déficit budgétaire est augmenté, c'est la dette publique qui est augmentée. Donc, et là, avec l'affaire Betamax, c'est sûr que les finances publiques viennent d'une situation encore plus compliquée, plus difficile. Donc, la précarité de nos finances publiques au niveau clé est encore plus grave quand on nous connaît qu'est la STC qui existe 3 milliards de roupies de réserve. Donc, là, vraiment, vraiment, ils ont besoin de trouver une solution pour sauver la situation. Oui, et sinon, sinon, la STC est souvent actif et les handicapés sont souvent actifs. Et la STC n'est pas bien les bâtiments tous neufs à l'avenir, OK, mais on ne peut pas croire qu'il est pour les solutions actifs aller. Donc, les publicités ont emprunté quelque part. Ou bien, le gouvernement a injecté l'argent dans la STC. Donc, c'est 5,4 millions, c'est un peu plus qu'un pour cent du PIB comme déficit budgétaire. donc, moi, j'espère, en tout cas, j'espère qu'il ne va pas mettre en cours pour augmenter l'automobilisme pour mon automobilisme. Pas pour augmenter l'automobilisme sur les carburants. Déjà, ils ont déjà mis des roupies et là, il n'est pas capable de tout le temps que c'est mon automobilisme qui va payer les prix pour casser. Ce serait une décision quand même assez difficile à prendre et si là, beaucoup d'observateurs peuvent dire que le contribuable mauricien peut bien payer pour une vengeance politique. Est-ce que vous peut-être ça de sa même manière là ou ? Écoutez, moi, les dommages qu'en 2015, ils prennent une décision à la va vite sans bien réfléchir les conséquences qui s'accraînent à plus loin. Alors que, tu me disais, plutôt à négocier avec Betama. C'est une nouvelle solution. Mais, vous voyez, effectivement, quand on prend une décision basée sur la motivation politique plutôt que sur la base d'une rationalité économique, vous payez ça plus loin après. Ou en tant qu'économiste, Eric Ning, qui mange de manœuvre pour l'État et qui option il n'a dévané pour lesquels qui n'ont pas fait sa paiement là ? Non, il n'a option il n'a venu. l'État en déclis pour payer Betamax. Il n'est peut-être 5,4 millions d'euros pour payer Betamax. et, évidemment, après, pour rembourser le troupé par le Betamax dans les finances publiques, vous avez un augment de taxes. Et là, d'accord, mais quand même, ça a une option qui vous peut dire vous avez un revoir la taxe. Il n'y a d'autres options pour nous en sortir parce que sinon, quelque part, effectivement, l'on aurait une mauvaise décision de certains ou d'autres motivations. c'est le public mauricien, la population mauricienne qui vous paye. Si vous parlez au moins de taxes, de toute façon, c'est bien qu'il y a un vannement actif à ceci. Vous pouvez dire où est ceci un joli bâtiment tout neuf et bien, ce qui est le gouvernement qu'on fasse le bâtiment là, c'est le gare pour nous, parce que nous connaissons qu'il y a quand même un surplus d'offres en termes bâtiments. Il y a beaucoup de bâtiments qui sont vides et donc nous pouvons vannement actif pour nous qu'il y a l'enjeun et chose. et combler le déficit créé par l'affaire Betamax. Où tu ancien président de l'ASTC Eric Ning connaît tous les rouages de l'ASTC, toute la situation de l'ASTC. C'est une situation qu'il y a évité pour ne pas rendre les choses plus compliquées, n'est-ce pas? Oui, mon pensée est très évité et en entrant dans des négociations avec Betamax trouver une solution pour dans l'intérêt national, dans l'intérêt de la population. Moi, je crois que le gouvernement d'Alain est trop fier de ce qui c'est de croire qu'il est dans le bon côté. et voilà, d'envie pour une décision par vengeance politique aussi, bien dire. Vengeance politique, c'est ce qui peut évoquer par les politiciens, mais seulement où à l'époque, même, tout nous trouvait qu'il était bien revoir quand même le accord. C'était quand même un accord qui partit à l'avantage de l'ASTC. Quand on l'histoire de toute cette affaire-là, il y a beaucoup de réserves de SLO à le moment que si il peut faire cher le risque entre STC et Betamax, pour plus préserver le STC et le gouvernement, mais ne pas tenir en ligne de compte de tout ça. Donc, dès le départ, ce dossier de Betamax était un dossier assez compliqué à gérer. Bon, on connaît une notion qui appelle la permanence de l'État. Le gouvernement qui n'a pas censé, mais quand l'ancien gouvernement signe un contrat, on peut respecter le contrat. On ne peut pas dire le contrat les mauvais, les bons, les chers, ça, ça, c'est une affaire. Mais on ne peut pas venir renverser un contrat comme ça sans qu'il subisse mal de conséquence. Donc, à moins que si nous trouvons le contrat pas dans l'intérêt de la population, on ne peut pas aller en négocier avec la personne. qu'on ne peut pas revoir les contrats, c'est possible. Mais on ne peut pas casser un contrat comme ça unilatéralement et nous disons ça, mais voilà, comme si il ne peut pas tenir un contrat. Donc, la grande leçon à Seuss à considérer c'est que dorénavant, quand il y a un changement de régime, un changement de gouvernement, il ne peut pas nous venir comme ça nous casser un contrat. maintenant, on ne peut pas dire un contrat bon, pas bon, mais ça c'est le peuple qui décide. Le peuple qui conclut pour le voter l'équipe pour décider si le gouvernement est bien géré ou mal géré. Eric Ning, c'est un coup de jeu évidemment pour l'État et à qui extent ça pour l'impact contribuable ? Nous voulions tout à l'heure qu'il y a deux choses qu'il y a à faire. Soit mon taxe et mon espéré ne pas le carburant soit elle va le malactif du STC et qu'elle combler un petit peu le déficit. Et on n'a pas trouvé notre anti-solution. Donc quelque part de toute façon tout ça à faire que c'est l'État. L'État c'est qui ? L'État c'est le peuple. L'État c'est les contribuables. Finalement c'est l'État, le peuple, les contribuables qui ne perdent 5 ou 4 millions d'une manière ou d'une autre. Comment vous financez ça ? Ou sont-ils perdants ? Il y a un autre débat qui peut se soulever par rapport à toute la location du contrat. Nous connaissons le contrat à Betamark qui s'était exempté devant une procédure de Public Procurement Act. Encore une fois ça vient remettre sur le tapis toute une procédure d'appel d'oeuvre qui est dans la loi et qui souvent nous fait une exemption et qui là nous retourne dans une situation encore plus complexe après. Non, moi, 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 je ne veux pas dire que dans le cas de Betamark il contoune dans la loi et moi, je ne veux pas dire qu'on tourne dans la loi et qu'on est exempté de sa public Procurement Act là. Oui, mais ce n'est pas le seul projet qui est bien sûr. C'est une telle exemption. si ça il fait dans les normes et donc il n'y a rien à dire là-dessus. Donc, de toute façon, mon projet est évidemment pour la bonne gouvernance publique et bien suivre les procédures, ça c'est sûr, ok, et si il n'a manqué côté il n'a posséder un projet exempté, mais ça aussi il est bien sûr c'est ce qu'il a à dire. Eric Ning, merci beaucoup. D'accord, merci. Merci. Donc, c'était Eric Ning, ancien président de la STC qui nous donne ce point de vue sur la question. Là, nous pouvons passer une pause pub et nous pouvons réveiller après le flash avec Maître Péniac qui pourront aussi discuter les implications légales de ce jugement-là. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Rooted in Mauritius, expanding to new lands, our boutique management firm serves entities and individuals worldwide for the sustainable growth of their assets. Nurturing relationships cast in trust. We've cultivated a remarkable clientele, a network of international partners and providers or specialists in their fields. Our dynamic teams generate ingenious solutions adapted to clients' profiles. We maximize yields for rewarding harvests. Juristax. Let's grow together. A l'occasion de l'Euro 2020, Kader Electromeuble vous invite à venir faire de bonnes affaires grâce à ses soldes, défiant toute concurrence. Le bundle au feu comprenant un réfrigérateur de 35 litres, une machine à laver 10 kilos et un four à micro-ondes de 25 litres à seulement 29 900 roupies. De plus, profitez des prix sensationnels sur les Smart TV Hisense et les aspirateurs de la marque Candy. Pressez-vous ! Stock limité ! Alors n'attendez plus ! Visitez les 5 chérômes de Kader Electromeuble à Routroyal-Rosbel, Routroyal-Chemin-Grenier, Centre de Flac, Plaine-Verte, Port-Louis et à Beauvalon. Livraison gratuite à travers l'île. Toutes les offres sont sur le www.kdrelectromeuble.mu. Appelez-nous sur le 627 2660 pour vos réservations. Sous-titrage Société Radio-Canada 208 4660 Au coeur de l'info. Au coeur de l'info. Au coeur de l'info. qui dans la case ou dans 4-4 Emtel Unlimited Enjoy Zéro Limit avec Emtel Unlimited Bax. 24h internet pour 12 roupies ou Zéro Limit Call Emtel à Emtel SMS Data Mousis Disney Froupies Plus d'infos l'Oremtel.com Emtel Feel free. 1 et 2 plus 24-7 24-7 A votre service A votre service 18h01 1 et 2 plus Be the first to know On y va pour la synthèse de l'info avec Dushila Mansi L'info Dushila Bonsoir Bonsoir Contribution exceptionnelle pour sauver l'économie Compte rendu Terence O'Neill Pour leader l'opposition ministre Finances Papet dit à la vérité à la population l'Etat alarmant de nos finances publiques The truth is that the actual budget deficit is 19.2% and the actual government debt has gone over 100% to 102% This is the truth and I want you to admit that and you are not admitting it and this is what worries me and will be condemned by Moody's by IMF by Wellbeing Docteur Padayachi Piaki Zavielik Duval de Rodden une image négative de nos pays juste pour un gain politique Si l'honorable membre a un document de la banque de Maurice sur un contrat de dette qu'il le dépose ici au Parlement et qu'il arrête les démagogies il n'y a pas de document parce que c'était un transfert c'était une contribution qui a été fait entre mars et juin 2020 à l'époque où on était en plein dans la crise de Covid c'est pas un an après qu'on va réécrire l'histoire et créer de la dette là où il n'y en a pas monsieur le leader de l'opposition ministre finance et chef l'opposition finit là aussi par un point de vue différent nos recommandations qui FMI finit de nez qu'il n'y a pas d'accord qu'il n'y a pas d'accord qu'il n'y a pas d'accord dans notre recette c'est tout Lisez bien nos rapports M. le leader de l'opposition avant de faire des commentaires c'est qu'il n'y a pas d'accord 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 Xavier Luc Duval dit qui répond ce ministre finance tant pis Yankiu pas satisfaisant leader de l'opposition déclare aussi qu'il n'y a pas d'accord c'est qu'il n'y a pas d'accord c'est qu'il n'y a pas d'accord c'est qu'il n'y a pas d'accord parce qu'il nous a envie que ce traitement reflète la réalité la réponse du ministre des finances montrait aujourd'hui qu'il n'y a pas d'accord et n'a aucune crédibilité je veux dire que ce budget-là est rempli de mensonges aujourd'hui nous avons gagné la preuve la preuve que le budget est rempli de mensonges le chiffre est faussé à droite et à gauche pour bientôt possible accès de version digitale document personnel notamment banne certificat ou encore permis conduire annonce ce ministre dès aujourd'hui après-midi Deepak Balgobin s'y peut intervenir dans des débats bizétaires dans le Parlement juge Rihanna Mungli-Goulboul l'infin nommé signé au point de juge et sa nomination prend effet à portier à Zordi à noter que l'actuel chef-juge Achraf Konay poil à la retraite à la fin de l'année et c'est Rihanna Mungli-Goulboul qui pour première madame peut accéder à sa poste-là peine à nouveau contamination Covid-19 qu'il y ait dans cas positifs qu'il y ait détecté d'environ consultation des portements zinécologiques dans l'hôpital du tout par ailleurs des nouveaux cas Covid-19 fin détectés hier soir pays compte actuellement 310 cas actifs un quatrième 6P fin arrêté après un incident dans Val-Épiteau c'est un missier qui est dans 23 ans un accusation provisoire rébellion envers une force de l'ordre fin rétenir contre lui ensuite des hauts Moscou fin décret de vaccination obligatoire face à une situation dramatique voilà c'est la fin de sa synthèse de l'information là merci pour l'écoute au bonheur le plaisir retrouve Jena Chmaïa et Anoub Doukia pour au coeur de l'info 5 ans que vous l'attendiez ça y est il est là il est au coeur de l'info la suite dans quelques minutes Rooted in Mauritius expanding to new lands our boutique management firm serves entities and individuals worldwide for the sustainable growth of their assets nurturing relationships cast in trust we've cultivated a remarkable clientele a network a network of international partners and providers or specialists in their fields our dynamic teams generate ingenious solutions adapted to clients' profiles we maximize yields for rewarding harvests Juristax let's grow together au coeur de l'info nous vous discutons maintenant avec Maître Péniac qui pousse avec nous un enseignement juridique de l'affaire Betamax dont le verdict est tombé lundi dernier Maître Péniac bonsoir bonsoir donc comment nous discutons un petit peu plus tôt que là le private council india qui dit overview that the Supreme Court was not entitled to review the finding of awards c'est-à-dire la sentence arbitrale du Singapore International Arbitration Center an illegality et qui le contrat d'affaitement was not in any event illegal donc le conseil privé est statuée que la Cour suprême patina compétences nécessaires en la circonstance pour revoir la dite sentence arbitrale c'est un point focal de sa jugement là ou aussi ou de point de vue qu'il a la Cour suprême pas si bizarre intervenir quand il est dans un arbitrage disons la Cour suprême capable d'intervenir mais dans ce cas précis là on croit que le public council en fait il a raison dans le cas précis pour bien comprendre le problème le bien dans l'historique légèrement nous connaissons qu'en 2008 il y a un contrat Betamax et le gouvernement pour fournir concernant Bato et fournir Mancor Buron et en 2011 il commence à mettre sa contrat en exécution mais après l'élection de 2015 le gouvernement le cabinet renverse sa décision et annule sa contrat qui fait que Betamax est en arbitrage et en défense son premier défense du gouvernement c'est que le pénal juridiction pour faire l'arbitrage que sa contrat il y a la rencontre public procurement et vu qu'à partir de 2009 il y a une nouvelle régulation devant un procurement board ils ont aussi une cause d'hier qui le cabinet par sa décision est une cause d'une situation de fausse marge et même implique qu'ils finissent une fraude d'un complot contre l'État malgré ça l'orbite international avec une certaine facilité ils trouvaient qu'ils n'ont ils trouvaient qu'il y a le fait que Betamax est en arbitrage tout à fait justifié qu'il y ait un âge de l'édiction ils trouvaient aussi qu'il n'y a pas dans la rencontre public procurement donc il n'y a l'égalité ils trouvaient aussi qu'il n'y a aucun complot et il n'y a aucune fausse marge donc avec une certaine facilité orbite une donne Betamax gain de cause à la suite le gouvernement fait appel devant la Cour suprême et la Cour suprême il n'aurait de suivre l'argument initial de l'État encore une fois pour dire qu'effectivement les pénales de l'édiction tiennent à l'illégalité tiennent à un conflit d'intérêt un conflit contre le public policier de l'ordre public à Maurice et ils essayent par service section 39 du International Obition Act pour renverser ce jugement comme on fait le dire mais le conseil privé avec une facilité renverse le jugement de la Cour suprême et en passant il me fait nous rappeler que quand on vote la loi concernant l'arbitrage international nous devons respecter certaines normes c'est-à-dire un arbitre quand il prend une décision il a besoin d'une certaine finalité nous devons autant que possible éviter bon appel surtout en droit donc souris-moi interrompu donc vous pouvez me dire que sa contestation de l'arbitrage là était un mauvais signal était un mauvais signal par exemple aux investisseurs oui dans le sens que si nous ne votons la loi pour permettre l'arbitrage international c'est que quand on investit avec une Maurice il y a une dispute je connais que ce qu'on va passer à l'arbitrage là le fait qu'il y a une contestation il y a un mauvais signal comme quoi l'arbitrage pas nécessairement la loi sur l'arbitrage pas nécessairement pour respecter si nous pouvons perdre 10 ans avec un va-et-vient entre l'arbitre et la Cour suprême et finalement le Conseil privé comme quoi rien n'a changé et nous perdons les temps in the process beaucoup beaucoup d'argent aussi beaucoup d'argent d'un côté nous pouvons payer un Betamax de marge et intérêt et banfraie mais aussi nous nous dépenser parce qu'il nous importe le carburant ailleurs d'ailleurs avec banfraie supplémentaire donc le pays non seulement il perdit le temps il perdit en argent et malheureusement c'est l'économie le peuple qui paye à la fin et un moment à l'heure qu'il peut dire tout ça il y a une faute réserve du parquet il y a une faute réserve de certains ministres on dit Xavier Duval peut dire qu'il est opposé à ça et nous nous apprenons aussi qu'au niveau du parquet il y a un point de vue et cela aussi avant d'ailleurs qu'il donne le contrat nous ne trouvait qu'un un guet historique de l'affaire comment même à l'époque le parquet il y a un point de vue en disant qu'il y a plus de partage de risque pour ne pas exposer STC gouvernement et aujourd'hui malgré tout nous dans cette situation là oui le partage mais surtout les utilisateurs écoutent beaucoup de bons conseils à vrai dire si vous avez résigné les utilisateurs rentrent dans des négociations pour essayer de mitiger beaucoup de pertes mais ce n'est pas ça qui est une primaire c'est plutôt un conflit qui est une primaire au dépend de l'État tout le monde il y a beaucoup de responsabilités de la part de fonctionnaires State Law Office et gouvernement dans ce cas là et comment nous engage la responsabilité quand il y a une affaire comme ça comme ça le privé qu'en signe il renverse sa jugement de la Cour suprême et comment nous engage la responsabilité la personne n'est accountable du coup on doit payer et l'affaire est finie non non accountable nous arrêteras l'histoire exactement ce qui est passé qui s'en a d'un conseil avec compte ou pour et finalement comment ça n'arrive comme ça d'établir les faits à partir des faits ça va nous qu'on va établir qui sont les responsables et pour revenir à la question d'arbitrage nous connaît que juridiction maurissienne un petit peu de faire un centre d'arbitrage international et là quand nous avons ça comment nous pouvons envisager d'être nous le centre d'arbitrage est-ce qu'il a nous ne peut pas nous envoie un petit peu contradictoire oui malheureusement c'est le cas mais cela dit il y a beaucoup du monde dans Maurice qui peut faire un bon travail au niveau de l'arbitrage il ne fallait pas nous tenir le grand travail qu'il y a déjà à battre mais seulement quand un gouvernement agir ou soit une autorité agir de cette façon là quelque part il ternait une réputation le problème c'est qu'il fait un investisseur un businessman qui arrive à Maurice pour le travail de faire alors maître Pennyhack il y a la compagnie Betamax qui fait une procédure légale concernant une réclamation pour la STC est-ce qu'il y a une possibilité qui repousse ça de les 7 jours là oui bien sûr tout est négociable mais encore une fois il faut qu'il y ait une bonne partie assiseuse de négocier c'est le mieux qu'il y ait assise assise négocier trouver un terrain d'entente comment payer la somme au lieu d'aller en cours encore là maître c'est un petit peu Vinianou qui plisse les temps passés plisse il y a plus de paiements qu'il peut faire parce qu'il y a bon intérêt il y a une pénalité et là la situation est plus compliquée pour le gouvernement oui mais non bon j'ai joué en l'arrivée il y a quelques jours donc bon dans l'espace de la semaine je suis capable d'un avocat de trouver un chemin un terrain d'entente mais c'est mieux de trouver une solution à l'amiable et pas faire mes règles que je ne faisais dans le passé est-ce qu'il y a d'autres procédures si là l'État ne paye pas ou l'État sur les séances qui faisait réelles en cours quelles sont les procédures à partir de là à priori Betamax se fait exécuter l'aude le jugement arbitral quand il fait exécuter l'STC pour une situation difficile s'il n'est pas capable de payer d'une situation d'insolvabilité peut-être il faut appeler un administrateur quand on ne connait que les réserves de l'STC sont au coste de 3 milliards il faut compliquer pour l'STC justement c'est pourquoi il y a besoin d'un sujet de trouver un terrain d'entente peut-être s'il n'est pas capable de payer tout immédiatement il y a besoin de négocier ou même trouver un bailleur qui peut-être payer et l'autre option étant que l'État il a garanti pour sa paiement donc peut-être là l'État peut-être bien évidemment enfin il dit l'État il dit le peuple tout à fait et à partir de là c'est là où nous connaissons le débat du moment que tu peux dire que la population peut-être payer pour une vengeance politique ou comme ça débat est-ce qu'il peut faire ça comme ça enfin disons le problème c'est qu'il est trop souvent de gagner cette situation là un gouvernement allait il prend le gouvernement président et à chaque fois c'est pareil la permanence de l'État là pas prévaloir selon vous pardon la permanence de l'État pas prévaloir c'est prévaloir mais nous avons un égo nous avons un égo démesuré et un jalousie vraiment d'agir par passion ne pas agir par raisonnement et à chaque fois nous nous trouvons dans cette situation là c'est grave et l'ironie c'est que déjà nous pouvons dérouper le carburant qui nous peut acheter à Maurice là un autre problème carburant tout tout carburant cette fois oui mais mais c'est triste quand même moi espérais le prochain gouvernement qu'il est gauche qu'il est droite n'est pas pour agir de cette façon les misers cassent sa cycle vicieux de vengeance et travaillent pour le peuple finalement quelque part comme à dire nous tiabane le son de ce qui est passé exactement alors M. Penihak une autre question c'est d'aller là nous finis causer avec M. Richie Pessom c'est la situation qui est capable d'être évitée ou au point de vue l'OSSA qui était écoute mon dire le privé council et même l'arbitre international ils rendent le jugement avec une certaine facilité le jugement actuel c'était inévitable pourquoi tout le monde qui est honnête avec eux-mêmes intellectuellement honnête tu connais qu'il peut arriver ça tu ne parles pas comme si bon le jugement pour le commun des motels peut paraître compliqué mais pour ceux qui savent le jugement c'est inévitable ça même tu peux arriver tout le temps tu peux arriver sans même vu si vous avez un arbitrage et vous avez un fait tu peux arriver dès le départ un avocat un homme de loi qui se respecte tu dois finir assiser négocier trouver une solution à la mienne dès le départ donc bien sûr tu carves vite ça c'est pas comme si il y a un problème que tu ne connais pas tu connais et qui tu peux arriver à la fin nous connaît qui fait nous arriver à ça parce qu'à un moment le gouvernement il y a une petite pensée qui tient une procédure illégale concernant la location de contrats et là nous pérévine à toute la question de contrats tout le temps donnée à notre proche qui faisait revoir toute la réforme des appels d'offres etc. et le débat est sans fin et c'est un éternel débat qui nous retrouve nous souvent nous ont dit encore qu'on ne peut discuter de ça non disons dans ce cas-là le problème l'accusation d'illégalité c'est que en 2008 contrats-là tu fais sous un public procurement 2006 et puis il n'est pas d'amendement en juillet 2009 puis il est arrivé après la négociation du contrat donc le problème c'est que il n'est pas d'appliquer il n'est pas d'appliquer mais normalement quand on vote dans la loi après un contrat il n'est pas pour appliquer avec le contrat précédent donc pourquoi nous avons une cause d'illégalité dans le cas actuel oui bon nous devons respecter les procédures bien sûr mais le problème c'est que les lois sont bonnes en général le problème c'est qu'il n'est pas du monde qui peut appliquer ça dans la loi il n'est pas d'institution il n'est pas peut faire le travail qu'il n'est pas un fonctionnaire quelquefois il ne baisse les bras il n'est pas peut protéger nous il n'est pas de nominer politique à l'intérieur de l'institution il gâte le travail il n'est pas entre nous il n'est pas peut respecter la loi n'importe quoi et c'est ça qui est le problème la loi c'est bon il n'est pas de nom la loi de Maurice et donc la loi du public procurement par rapport à ça nous sommes à redire de ça mais c'est tout le débat par rapport à la décision qu'il prend après fonctionnement à l'intérieur de l'institution application des lois PNS conflit d'intérêts situation de conflit d'intérêts et aussi trop de nominés politiques dans l'institution c'est un peu ça le problème est là alors maître Pennyhack donc lundi donc jugement fut tombé par le privé council hier une réclamation légale fin commencé mais légalement qui mange le manœuvre du gouvernement l'Inde de la STC à l'heure actuelle enfin pas grande chose comme mange le manœuvre essentiellement je veux dégager une stratégie pour décider comment je peux payer cette somme là comment je peux négocier une solution à l'ami c'est ça que je veux faire comme si la meilleure solution c'est entame une négociation un dialogue avec la compagnie Betamax oui il était temps non et que la peine à autre coup ils doivent passer à la caisse c'est pas il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas de la caisse peine à d'autres options peine à d'autres options mais à savoir si vous payez le peine à cette somme là donc vous avez besoin de négocier trouver une solution peut-être prendre si l'état pour les autres à un certain niveau d'attention pour intervenir pour les autres et même peut-être revoir la caisse comme organisation et ça a été évoqué un petit peu plus tôt dans une émission par rapport à la rendre publique certains contrats importants est-ce qu'il y a ou en tant qu'avocat à faire ou de ce point de vue là moi je pense à maurice pas seulement pour un grand contrat mais tout un grand décision tout un petit contrat aussi bien visible pour le public parce que tout un contrat qui est petit qui est grand c'est l'argent des contribuables et je pense que tout citoyen a un droit connaît qui contrat l'état peut faire combien il peut dépenser et un minimum de détails pour un dépense pour un institution et ça c'est le genre de la loi là il peut empêcher il faut des corruptions aussi très bien oui donc ça va un contrat rendu public selon vous parce qu'au départ il n'a pas besoin d'oublier qu'il y a quand même tout le débat autour de une clause abusive de ce contrat qui est donné par un gouvernement à une proche et c'est là toute l'origine politique qui après ensuite amène à une décision qu'il nous connaît si au moins il nous connaît qu'il y a d'un contrat qui vous donne ça à une proche ou pas si le système de contrat est bon dans l'intérêt pays il n'y a pas pour dire quoi que ce soit mais il n'y a aucun secret dans la plupart de ces contrats qui sont à faire sauf si il y a un contrat qui concerne la sécurité nationale la défense etc mais il n'y a aucun secret du monde il y a au courant qu'il y a dans une clause essentielle au moins il n'y a un chiffre d'accord en tout cas merci beaucoup maître Penihak qui a accepté merci merci beaucoup qui a accepté pour donner sur l'éclairage sur l'opinion sur nos sujets notamment sur le volet légal de nos sujets Jean donc les implications de l'affaire Betamax après le jugement qui finit rendu par le privé quand il est là la régie fait moi aussi Jean donc qui nous est là donc l'ancien ministre Kader Saïdoussen avec nous Kader Saïdoussen ou le leader qui a aucun moment ni ce gouvernement ni lui il ne favorise le contrat à Vikram Benjen l'affaire il prend l'affaire politique et qu'il n'y a pas une décision politique qu'il prend alors qu'il n'y a pas une prise quand même il n'y a pas une demande au sein du parquet qui va résilier le contrat et il nous connaît toute l'histoire qu'il ne suive après et là David Rangoulam peut dire que c'est la population qui peut payer pour une politique de vengeance ou qui vous perspective sur la question Premièrement c'est vrai que c'est la population qui peut payer pour une politique de vengeance devant l'état politique vous avez voulu faire ainsi commentaire le désaffaire qui m'occupe qui nous soulevait dans une conversation avec M. Pignac Oui Premièrement c'est un cycle de vengeance qui ne mentionne ça vous ne connaissez pas d'un cycle de vengeance parce que ce travail s'arrive au pouvoir en 2005 ce fait qu'il arrive une affaire je m'en rappelle la fameuse affaire il le vaut la fameuse affaire il le vaut quand l'état fait un manque à gagner il n'y a pas de souci d'empoche l'état mais il fait un manque à gagner de près de 8 milliards d'euros mais quand il ne s'est travaillé sur le pouvoir en 2005 à aucun moment à aucun moment il était question qu'il nous faisait révinguer ça nous faisait refaire ça nous faisait rassé ici nous faisait rassé là etc tout il continuait exactement comment il était parce qu'il a le respect par nous de ce qu'il appelle la permanence la permanence de l'état indépendamment de qui participe au pouvoir deuxième affaire l'affaire d'un contrat il n'y a pas à banne proche ça m'envoie nous pêlissons et puis un client c'est parce qu'il est arrivé sous gouvernement msm depuis quelques temps en fait depuis le pouvoir 2014-2015 l'écrivain qui est un actionnaire de Betamax parce qu'il n'est pas touché il n'y a pas de compagnie il y a une question qu'il y a une question qu'il y a à l'époque leader de l'opposition c'était en 2010 ou 2011 pose un PNQ une private notice question Chaukat Soudan c'est ministre de commerce à l'époque là avant moi il y répond il y a le temps il décide pour prendre un pétrolier pour faire un pétrolier qui flotte nos drapeaux puis faire un call pour l'interesse il y a 5 compagnies qui sont intéressées pour venir de l'avant pour discuter pour qu'ils étaient comment nous n'ont pas venu de battre le temps ils n'appellent ces 5 compagnies pour se dire pour qu'ils sont sérieusement c'est pas moi qui disais ça Soudan dans le Parlement ils disaient ça dans ces 5 compagnies qui disent Betamax qu'ils étaient alors en formation ou bien peut-être qu'ils finissent formés mais on ne peut pas connaître mais de toute façon il n'est pas pertinent il n'est pas régulier il n'est pas régulier après il n'est pas formé après mais ça vient des affaires qui n'ont pas mal dans les affaires ça oui c'est Betamax qui vient de l'avant c'est tout celle qui vient de l'avant et pas finir aucun favoritisme n'est mais tant un ancien ministre qui peut dire oui il donne un contrat de 15 ans et oula c'est comment dire un investisseur venu il est disposé pour lui mettre moi pas qu'on ait ce bateau comme écoutez je ne sais pas 5,6,7,8 milliards on ne va pas connaître mais beaucoup de l'argent il décide pour investir autant de l'argent dans un bateau qui ne va pouvoir servir non il y a d'autres qui mourissent vous prenez un bateau là spécifique un bateau là est rangé selon besoin en carburant en produit pétrolier de Maurice nous servit à Maurice cette différente qualité pour du pétrolier mais tout rédigue il y a 14 sous des sous pour chaque produit pétrolier et il fait ça expressément jusqu'à avoir de servir Maurice mais quand on a investi ces 15 ans là le gouvernement donne un contrat des ans trois ans mais là c'est au bout des ans trois ans ce qui nous a fait normal dans une collaboration civilisée entre un gouvernement et l'état avec une compagnie privée qui peut apporter un service contre lequel ils vous gagnent l'argent ils vous gagnent le profit c'est normal c'était pas ça uniquement les réserves il y avait des réserves sur les clauses qui étaient jugées abusives sur plusieurs aspects donc 15 ans était une chose non mais 15 ans c'est normal ça a besoin d'une compagnie là les temps amortissent son investissement c'est la moindre des choses écoutez si vous avez besoin de bâtiments très très spécifiques avec telle telle des spécifications vous avez besoin c'est vraiment pour qu'on investit à nous dire 3 milliards ou puis les gens c'est vraiment garantie ou 10 décembre ou 10 décembre ou 10 décembre mais il n'a tu fait même que un contrat béton mais écoutez il y a un contrat béton de part et d'autre écoutez ce qui comptait dans tout ça là c'est le résultat final bottom line comme on dit avant qu'ils nous traite avec Betamax avant que Betamax c'est un bateau qui appellerait l'essence ils viennent comment dire à mon goût d'aujourd'hui l'équipe peut flotter l'eau là nous ne gagne quelques années nous ne gagne un service de Betamax nous ne gagne de manière très claire parce que je suis ministre de l'industrie du commerce nous ne gagne le transport pour un produit pétrolier plus bon marché qu'il n'y a pas d'aujourd'hui nous ne gagne l'assurance si nous gagne une fréquence de livraison qui n'est pas pour cause aucun risque de rupture de stock dans Maurice nous ne gagne la garantie qui si toutefois arrive quelque chose à Red Eagle à bateau là qu'il y a en panne qu'il y a ceci qu'il y a cela nous ne gagne des affaires avec un bateau nous ne gagne des affaires avec un la flotte compagne là pour un engagement il est en contrat où il y a voyait un autre bateau à 1620 produits pétroliers à Maine-Mauvis et le bottom line bottom line c'est qu'il y a pendant 5 ans ou 6 ans nous ne gagne produits pétroliers à une coûte de transport plus bon marché que c'était avant et moi aussi à plus bon marché qu'il y a des outils raison pour laquelle le ministre du commerce MSM refuse civilguer qui transport produits pétroliers coûtés aux outils mais n'empêche qu'à des années de scène un moment entre les premières discussions et la fin des discussions il n'y a tellement d'avis avant qu'il s'y ait un contrat là qu'au SLO il soulève un certain nombre plusieurs questions et des réserves qui n'ont pas été prises par le gouvernement travaillant à l'époque ou tu es un vol dans ma négociation ou tu es un vol dans le non pas tu es un vol dans ma négociation mais mon renvoyeur en l'autre affaire mon renvoyeur au fait qu'il est en indécis avec une brutalité avec un manque de responsabilité sans précédent pour carrément pas résilier le contrat mais résilier c'est un terme juridique qui dit qu'il va s'y discuter avec votre parti ou n'applique pas une condition qui est bien appliquée pour terminer le contrat là comme c'est ça tout simplement on a le droit du monde on a le droit du monde on a le droit du monde on a un gros chipadin on a un yérigalou qui vit dans la télévision tout sourire qui vient dire qu'ils ont décidé que je coupe contrat avec Betamax contre l'avis de certains ministres contre l'avis du state law office et donc là pour où oui entre temps la pression politique il n'y a pris séance l'omane la vie devant l'indépendant comme c'était le cas aussi au niveau quand on se dit faire toute la discussion avant le contrat politique madame parce que c'est la pression politique à l'époque à l'époque qui peut signer ce contrat là c'est un besoin c'est un besoin pour qu'il mourisse c'est un bateau je suis capable moi frère je suis là où tu es là nous n'ai plus j'ai un cas de contamination il y a un moment quand on frôle la catastrophe quand on frôle 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 dans maurice parce que je suis capable d'avoir une rupture de stock il y a un moment quand on frôle peut-être 24 heures dans le stock Dieu merci il n'y a pas d'arriver dans la situation quand on frère un stock comme dans certains pays il y a arrivé est-ce qu'il y a d'avis qu'il y a d'avis qu'il y a d'essayer comme maître je suis personne il peut dire qu'au lieu d'alvers et résiliation qui fait une proposition c'est une négociation à l'époque pour qu'il nous évite sa situation qui nous n'arrivait aujourd'hui et qu'il y a des propositions qui l'identité en tant qu'un des avocats de Bittamax c'est pour plus avantageux au gouvernement qui sa situation qui nous n'arrivait aujourd'hui je connais Gatia je vais vous donner mon opinion personnelle je vais vous donner la loi et le contrat je ne connais aucun contrat qui n'a d'un duré indéterminé il n'y a aucun contrat qui bâine qui attache des parties indéfiniment sans aucune possibilité de résiliation le contrat en question est la même clause de résiliation dans certaines conditions bien sûr mais la moindre des choses si vous le trouvez raisonnablement de manière responsable et sans l'envie de vendre en sang ça la rase il n'y a pas un chacal qui n'est pas un chacal pour qu'il termine pour qu'il finit Betamax pour qu'il finit le travail pour qu'il finit le docteur de la rame ou l'âme selon le contrat il n'y a pas une clause de résiliation et dans une condition il n'y a pas de décider nous n'y a pas de décider nous n'en dit etc résilier le contrat mais il n'y a pas de décider et certainement certainement sans qu'il ne ne me divulguer rien qui est confidentiel c'est certainement il n'y a pas de décider le gouvernement ce n'est pas le gouvernement nous n'y a pas de décider qui prend une responsabilité malgré la raison nous n'y a pas de la loi qui engage la responsabilité personnelle de décider la politique de ministre le premier ministre même quand je prends une décision qui coûte autant qu'à ce qu'il sache il y aurait dû un accountability et qu'il soit très bon quelque part l'accountability là l'accountability l'acountability l'acountability l'accountability l'acountability 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 la banque ministre l'acountability et le personnel peine l'acultability nousİn intervenant un type auparavant Thinco le transparence transparence est-ce que pas quoi désormais il fin arrivait pour nous hine avec plus de transparence concernant l'allocation qu'il il y a n'est pas retrouvés dans la même situation à chaque fois. Je suis entièrement d'accord avec vous. Je crois que M. Pényat, mon conféreur... Il dit carrément qu'il est bizarre qu'il n'y a pas un contrat public. Vous connaissez ça. Il n'y a même pas de la loi qui donne l'effet rétroactif. Un contrat qui signifie avant qu'il passe la loi, que ce soit le Freedom of Information Act, que ce soit le Transparency Act, n'est pas capable de prendre un contrat qu'il n'a pas signé avant et qu'il n'aura pas le public. Au moment où il n'a pas signé le contrat, il y a un compagnon privé qui objectif à rendre ça public. C'est le basique, ça, si on veut dire. Mais je suis entièrement d'accord avec vous qu'il est hautement souhaitable, pour lui-même, nécessaire et essentiel, qui nous donne dans nos législations l'obligation pour rendre ça un contrat qui engage l'argent d'État, qui engage l'argent public, qui engage les fonds publics, pour rendre ça un contrat là, un engagement public. Et moi, un peu plus loin, moi, j'ai bien aussi, on engage la responsabilité personnelle, civile de Benjamin qui a décidé. Et là, désormais, après ce dossier-là, après ce jugement-là, qui vient dans nos sociétés, qui vient dans l'actualité, qui rigore, ou en tant qu'ancien ministre, qui rigore, après ce jugement-là, où est l'échiquier même du pays? Je connais une première pensée qui vient à l'esprit, pour nous dire, c'est qu'il n'y a pas de bientôt pour un jugement l'OBI. Et nous connaissons que M. Dawoud Rawat, quand il nous loge sur la première caisse contre le gouvernement mauritien, il nous demande un dédommagement d'un milliard de dollars, qui aujourd'hui représente à peu près 40 milliards d'euros, même s'il gagne 50% de ce crime, il nous fait à peu près 20-22 milliards d'euros. Et tout cela, encore une fois, ce n'est pas Benjamin, qui avec un grand sourire, au-delà de décider pour détruire B.A.I., pour Krasli, qui vous paye ça. Le peuple mauritien qui vous paye ça. Et on est bien conscient qu'il y a dans ce moment, dans un moment de crise, et avec une dette publique aussi importante, qui est en situation là extrêmement difficile pour que l'État paye ça va être dédommagement. Oui, absolument. Nous ne connaissons plus que ça. Nous sommes là à la tête du pays. Une bande d'incompétents, d'incapables, d'irresponsables. En plus de cela, de nous manquer. Quand nous nous supposons un peu plus bonheur, je vais nous permettre de nous dire ça. Si je disais, moi, effectivement, avant qu'il gagne s'assise mon l'or, et d'un max, la priorité, en usine médiatique, c'était le budget. Mais même dans ce budget-là, le nombre de mensonges qu'il y a là, on connaît la dette publique, c'est pas 90%, 91%, 95, je ne disais. 95? 95. 95. Il faut comprendre ce qu'il y a, parce qu'il y a un chiffre qui nous cachait. Il y a un chiffre qui pourrait durer à 91% dans l'année vignée, mais il ne peut pas dire de quelle manière. Il y a un déficit budgétaire, 5-11%, mais il y a un bon affaire qui ne peut payer par un special funds. Un special funds, ça aussi, la money gouvernement, il y a un déficit. Là, il dépasse 10%, il ne peut pas arriver à 11%. Et il y a un projet qui visite, il y a un bon financier, il y a un fonds qui sorti dans quatre coopérataires étatiques, dont, entre autres, la STC. Mais là, la STC fait face à une demande de 4,7 milliards, on ne peut pas? 5,7 milliards qui probablement pas jusqu'à 6 milliards selon son avocat de Betamax qui nous vient d'aller là. Exactement. Exactement. Oui. Donc, merci, Kadessa et de Seine, pour... Le Facebook, ce qui est BSTC, vous avez un dégoût à Paris, le gouvernement, vous avez un dégoût à Paris. Il y a certainement besoin de ma négociation en Betamax et le gouvernement sur la question. Merci, Kadessa. Tout à fait. Merci beaucoup pour l'intervention, Kadessa et de Seine, ancien ministre du commerce du gouvernement Travaïs. Nous, on passe à nous à l'appel des auditeurs, c'est ça? Oui, Ban auditeur Capave commence à téléphoner le 208 49 99 ou le 208 59 99 nous pour Mock and Pulse. Cœur de l'info. Cœur de l'info. La suite dans quelques minutes. et ce sont les dernières minutes d'arrêt de jeu de cette finale de cette finale de l'Euro 2020 et toutes les cartes sont encore sur la table chez Winners. Au superbe promo, il passe au rayon céréale avec la boîte de 430 grammes de Witabix Whole Wheat à 104 rupi 95. Les 100 grammes de Nescafé Ricofi à 54 rupi 95. Les 5 kilos de Alishan Superba 11 21 Basmati à 299 rupi 95 avec un shopping bag cadeau. Winners, toujours plus près de vous. Cœur de l'info. La suite. Les implications de l'affaire Betamax comme on connaît, le Privé Council finira ce jugement dans l'affaire Betamax lundi et hier. Les réclamations finissent commencé, les procédures finissent commencé. Donc, nous prenons l'appel auditeur le 208 49 99 ou le 208 59 99. Évidemment, nous prenons la responsabilité de l'auditeur quand ils passent à l'antenne. Nous pouvons faire appel à cette compréhension et à cette responsabilité. Nous pouvons aller en direction de Sainte-Croix. Pour nous commencer, nous avons Antoine de Sainte-Croix. Bonsoir, Antoine. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, les animateurs. Nous écoutons, Antoine. Oui. Non, moi, moi, et, bon, ce qui m'obtient, il faut me dire, en tant qu'un contribuable, consommateur, ce qui est, ce qui peut atteindre nous-là, ce qui peut atteindre nous-là, c'est bien, bien grave. C'est tout dans une chaîne. Qu'il est arrivé, alors, dès l'éléphant finit la guerre, maintenant, c'est l'herbe qui piétine. C'est le contribuable. Moi, je vais faire une suggestion, une proposition. Tout bon parlementaire actuellement, dans le parlement, là, que ce soit dans l'opposition et majorité, minorité ou indépendant même, right, s'il arrive l'ère, dès maintenant, je décide qu'il pro-saint gouvernement, parce que vous me trouvez maintenant à nous penser qu'il est assez trop tard maintenant, pour faire dit, pro-saint gouvernement, je prends la responsabilité, chaque, surtout chaque et dirigeant parti, qu'il rétoune, ça, ce, et les jeunes, au lieu cinq ans, je rétoune l'idée de ce trois ans, comme ça, consommateur, pas mis en souffert, il y a de la maintenant, qui est arrivé, il y a encore trois ans, presque trois ans, pour aller, là, ça veut dire trois ans, misère, pour man consommateur, ou, si il y a trois ans, comme avant, nous, vous pourriez l'année prochaine élection, là, nous, nous, vous pourriez ce qu'il y a, pour faire, là, nous, on a trois ans, pour aller, pour ne pas condamner aucun parti politique, mais, je peux dire six, six, problèmes, consommateurs, quand un gouvernement est fini, ça veut dire qu'il y a besoin de subir jusqu'à la prochaine élection, Et c'est ça mon but. Je peux faire un appel avec tous les parlementaires, maintenant même. Je prends cette décision, si je viens avec une émotion, la prochaine élection, je prends l'engagement maintenant, la prochaine élection, je sens ça et ces choses-là. Comment ça s'appelle ? Constitution concernant l'élection tous les cinq ans, je le ramène il y a trois ans, comme ça, et tout parti qui peut au pouvoir, il est capable d'être bien avant ce qu'il fait, parce qu'il est pour qu'on est dans un an, dans des ans, il est pour payer les conséquences. D'accord. Parce qu'il a les conséquences, c'est le consommateur qui va le payer, ça là. Merci Antoine, pour commentaire. Nous passons à un autre appel, Pirali de Montida. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Pirali. Et ça va, Gene ? Ça va, bonsoir. Alors, toujours, même Rangan, comme c'est diré, un gouvernement allait, l'autre gouvernement allait, avec Revanse, avec Vendita, même travailliste à l'époque, et même, tu résilies contrats pour SunTrust, vous vous rappelez, 47 millions tu payais, et aujourd'hui, MSM, Betamax, 6 millions pour le payer. Et, par contre, tu disais, fourni BAI, à l'époque, lorsant l'État, pour les cas où, on fait sur 20 millions, aujourd'hui, 15 millions, l'État est perdu avec BAI. Et là, les bourrés vignent encore arbitrages pour BAI, parce qu'on est communs pour le payer. Mais, tous les jours, même affaire pour arriver. Ce qu'ils veulent faire, prend une autre responsabilité, c'est le gouvernement. Si un gouvernement, il fait un contrat, et le contrat-là, tu fais pour Betamax, c'est bon. Après, j'ai un pays plus cher pour 20 frais, mais risque, ce qu'ils contraignent faire, ouvrir le contrat-là jusqu'à ce terme, et continuer comme ça. Sinon, nous pouvons perdre, nous pouvons perdre, c'est le consommateur qui pourra le payer, tout ça là, et l'argent payé. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup, Pyrali. Donc, Jane, Pyrali, encore une fois, vous avez une cause de vos responsabilités, comment nous intervenons, vous avez un petit peu plus bonheur. Tout à fait, Anouk. Nous prenons un autre appel, c'est Rajen de Curpip. Rajen, bonsoir. Anouk, bonsoir. Jane, bonsoir. Bonsoir. On écoute tout, Rajen. Jane et Anouk. Oui. Bonsoir, j'ai un déçu là, parce qu'il m'a fait la politique, mais mettant moi écoute la proférence de presse de Badin à l'époque, avec sur l'équipe de Rigadou, etc. Je disais où d'un contrat, c'est un beaucoup failli. Je présente beaucoup failli, ça failli, ça va, 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 mais moi, je me demande un coup, moi, je fais que je demande ça à l'avocat, c'est quoi là. Et bien, même quand j'ai fait un contrat, c'est un contrat. C'est un, mais j'ai fait un contrat, c'est un, mais j'ai fait un contrat, c'est ça, j'ai fait même un contrat, j'ai fait même un contrat, j'ai fait même un contrat, j'ai fait un, c'est un, comment je disais, le peuple est une secondaire. Vous autres qui sont terribles, vous autres qui ont fait mon contrat en béton, même après le droit de payer, m'aide. Une fois, vous êtes mon proche, ils ont gagné un contrat-là. Une fois, vous avez mon proche, ils ont gagné un contrat-là. À ce moment-là, vous avez donné M. Saïderson pour dire qu'il y a envie d'un bateau mauricien. Un bateau mauricien. C'est-à-dire qu'un bateau mauricien, c'est-à-dire qu'un bateau mauricien. C'est-à-dire qu'un contrat ne prend pas nos produits. Mais 15 ans-là, ce qu'est-à-dire que vous payez. Oui, M. Saïderson, c'est-à-dire qu'un bateau mauricien. Mais ça, je ne vais pas faire. Parce qu'il y a des autres dans nos proches. Moi, j'ai servi d'essence. Moi, j'ai fait 500 % de l'essence actuelle là-bas. Très prochainement, moi, j'ai fait 500 ou 100 % en plus. Pour palper Betamax, pour mettre en cause, des autres, des autres, des autres, des autres, ça coûte l'essence. Et là, nous payons encore, peut-être 100 ou 100 ou 100 % en plus, parce que moi, moi, disons, je vais payer. Des 100 ou 100 % en plus. Donc, c'est-à-dire que moi, moi, du monde qui vient, qui me fait travailler pour lui. Mais du monde-là, quand ils vous payent, ils vous payent en plus. Ça va être tout du monde dans maurice pour bien payer sa carte-là. Même les rouletons, les pas rouletons, les pouzins payés. C'est-à-dire que ça ne transforme pas qu'il y a même de l'essence actuelle en plus. C'est-à-dire que ça ne transforme pas qu'ils voyagent. C'est-à-dire que ça ne transforme plus. Merci pour le commentaire. D'accord. Merci, merci beaucoup, Rajen, pour commenter et aussi aux suggestions qui ont faits, aux propositions qui ont faits, en espérant. Donc, dis-moi, qui est concerné, ils sont capables, attendez, écoutez, ils sont capables, viennent de l'avant avec une mesure qui s'impose 208-49-99 où le 208-59-99 nous prend un prochain appel, Jane. Oui, nous parlons du côté de Rosil et nous écoutons Pounam. Oui, bonjour, bonjour, Jane. Oui, bonjour. Bonsoir, excusez-moi. Bonsoir. Comment est-ce que je vous disais, le Betamax, c'est-à-dire, c'est une masse des chambres, voilà, c'est une politique de banque. Premièrement, nous, bien, on a été dominé avec M. David Ramoulam, M. Béthiou, une montée, allée, venue, à court, qui a été causée, qui a été causée. Mais aujourd'hui, on a trouvé que la politique de vengeance n'a mené, et qui s'est-à-dire qu'il faut payer ça ? C'est nous-mêmes. C'est nous, les consommateurs, dérouper, gérer l'essence, tout à l'heure, vous touchez du pain pour monter, gaz pour vous faire monter, transport pour vous faire monter, métro pour vous faire monter, on ne peut pas sortir de là, on peut obliger, on peut obliger. On a pas fait connaître, il peut dire ça. Il peut dire ce débattre, « Non, mais si c'est un bon négocier, qui négocier autour d'une table, ils ont dit, « Pas tu pourras, ça a éré là. » Où ? Là, on peut dire, 4.7 milliards, là, il peut venir, 5.7 milliards, ça a l'air pour plus tard, il peut venir, 6 milliards, mais c'est nous-mêmes qui nous payons ça. C'est une malédiction qui peut abattre l'État. Déjà, il est réé, c'est qu'on ne peut venir, au cours de l'État. C'est qu'il y a une malédiction, vous venez au cours de l'égout de la troisième âge. Là, il n'y a pas fini de nous, non, ni, ça a 875, ça a été une malédiction, là, pour battre l'État. Il y a une malédiction, c'est une deuxième malédiction. D'accord, nous me comprends, nous me comprends au point, Pounan. Merci. Merci, merci beaucoup, Pounan. Donc, nous allons en direction de Trou de Douce, que nous pourrons écouter Singh. Bonsoir. Bonsoir, Jaddis. Non, c'est à nous. madame. Bonsoir, bonsoir, Radio Plus. Oui, c'est pas grave. Bonsoir. Je vais vous donner, je vais vous donner, peut-être, commencer, je vais vous donner, ce que vous faites, dans la vie, ou récolter. Mais ça, je vais vous donner, mon père écolter. Faire comment c'est ça? Moi, je vais vous donner, faire comment c'est ça? Coup de moi, la paye. Ministre, avec député, qui n'est dit, pour payer sa malédité, pas public, il faut payer ça, vous autres. Troisièmement, la paye à un ministre, pour le mois de décembre, plus de 500 000 euros. Mais moi, je vais vous donner, je vais vous donner 45 ans, en service, dans fonction publique. Moi, pour un an, je vais vous donner 500 000 euros. dans un an, je vais vous donner 500 000 euros. Mais un ministre, je vais vous donner plus que 500 000 euros et ça reçoit le bonus le mois de décembre, 17 mois. Mais moi, c'est que je vais vous dire, pour moi, je vais vous donner plus, bien volontaire, je vais vous donner 500 000 euros, je suis bien content, je suis bien satisfait, je vais vous donner public, mais je vais vous donner un gouvernement, pour moi, je vais te donner plus, c'est pour moi. Merci. Merci beaucoup, Anoub Nuenayel. Merci beaucoup, Anoub. Merci beaucoup, Anoub. Merci. 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 Merci beaucoup, Faisal. Merci. 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 C'est la fin de cette émission. Au cœur de l'info. Au cœur de l'info. Au cœur de l'info.